Plus de 42 ou 43 000 personnes pour assister à ce match entre Saint-Etienne et Lens. Et les Lensois n'avaient pas pris ce match à la légère, la preuve, regardez, à 10 minutes du coup d'envoi, ils se préparent plus que sérieusement, autant dire que les Stéphanois avaient très peu de chances de les prendre à froid. Et puis toujours des images classiques, traditionnelles du Cop de Lens, le plus fabuleux probablement du championnat français. Coup d'envoi, il est donné par les Stéphanois, Moravchic, longue balle, tête d'Ajviboko, Pierre Lègle, ça part très vite, longue balle sur le côté gauche pour Roger Bolli, Roger Bolli toujours aussi vif, toujours aussi rapide, et qui réussit à s'entrer malgré d'Espérou, tête d'Oruma, et donc après 20 secondes, première action très dangereuse pour les Lensois, qui ne baissent pas de pied, vous l'avez vu, ils se sont bien préparés, et là c'est sur un centre de Sikora, encore une tête de Roger Bolli qui met Robin Huck en difficulté, tête de Roger Bolli qu'on va revoir, l'action est superbe, centre d'Eric Sikora, Roger Bolli qui surgit comme un diable, et Robin Huck qui réussit un premier arrêt décisif, là en gros plan, sur l'image de François-Charles Bidot, une parade extraordinaire là de Robin Huck. Troisième minute, et toujours les Lensois qui poussent, qui poussent, qui essaient de faire le break d'entrée, ou le tout si vous préférez, Arsène. Long changement d'aile sur le côté gauche, tête de Jean-Guy Bolli, mais reprise encore de Roger Bolli, et Huck, qui n'en croit pas ses yeux, il se dit que si jamais il a une heure et demie à passer dans ces conditions, il va avoir beaucoup de difficultés. Les Stéphanois essaient de refaire surface, bien sûr, ils ont beaucoup de difficultés, c'est vrai qu'ils ont la troisième meilleure défense du championnat, titre qui partage avec Lens, ils ont aussi la meilleure attaque, et là pour l'instant, pour eux, le but, bien sûr, c'est de tenir. Et sur ce centre de l'aigle, encore une tête d'Orumah. Mais Orrumah n'est pas très grand, c'est 1m74, et il n'a pas pu prendre ce ballon correctement, mais très respectueux, à 17 ans et demi, il a remercié le centreur. Là maintenant, c'est Blanc qui a donné pour Wolfhard, Wolfhard qui a un petit problème avec le juge de touche qu'il avait signalé 2-3 fois hors jeu, et qui n'a pas trop apprécié, alors finalement, cela lui a coûté un carton jaune, et Libo a apprécié que modérément et sur cette action, donc c'est la première intervention sérieuse de Warmeuse. C'était un coup franc de morale chic qu'on revoit, bien tiré toujours, il a cherché la tête de Laurent Blanc. Laurent Blanc n'a pas été à la fête comme la semaine dernière, il avait marqué 3 buts aujourd'hui, donc il n'a pas pu reprendre ce ballon. Les Stéphanois se reprennent bien, avec notamment De Guerville, qui réussit à essayer plus ou moins de donner à Camara, il n'a pas pu, et c'est Jean-Guy Wallen qui relance la contre-attaque, avec une tentative de l'aube très lointaine de Thierry. Malheureusement pour l'ancien Avray, sa tentative est passée à côté des buts de Robins. Les Lançois ne se découragent pas, Eric Sicora notamment, qui réussit encore à centrer, Moreau se jette, il écarte le ballon, récupération Frédéric Mérieux. Mérieux qui cherche du soutien, il le trouve avec Orouma. Mérieux, changement d'aile, le ballon pour Thierry. Thierry, l'aigle, l'aigle à 25 mètres, cherche encore avec Orouma. Roger Boli, centre de Boli, tête de Thierry, juste dessus encore des buts de Huck. Là encore, Robin Huck, le soufflé, il a eu de la chance et il a eu aussi, regardez bien, il a effleuré le ballon. L'arbitre, M. Le Duc, n'a pas donné de corner. Finalement, il n'est pas sûr qu'il ait eu raison sur cette action. Là encore, une reprise de Boli qui met Huck en demi-difficulté, car il était encore bien placé. Et vous le voyez, les Verts souffrent beaucoup au cours de cette première demi-heure. Là, il souffre un petit peu avec ce coup franc de Mourachic et cette prise de balle impeccable de Guillaume Varmuz. Mérieux qui relance là sur la droite pour Orouma. Et finalement, c'est Jean-Guy Wallem qui est un petit peu bousculé. Et finalement, M. Le Duc a donné un coup franc. Il a fort bien fait, on l'a vu sur le ralenti. La faute avait été commise à l'extérieur. Coup franc tiré comme d'habitude par Mérieux. Encore remarquable frappe de Frédéric Mérieux. Mais là, elle passe légèrement au-dessus des buts encore de Robin Huck qui était encore une fois très bien placé. On passe maintenant à la 27e minute. Une action toujours menée par Mérieux. Et un contre de De Garville. De Garville sur le côté droit avec Sébastien Pérez, Camara contre d'Arsène. Arsène qui réussit à passer. C'est vrai qu'il a beaucoup de souffle, Arsène. Et il donne un bon ballon à Roger Bolli. En position déliée gauche. Au pique au centre. Il a Laurent Blanc devant lui. Et finalement, là, c'est une intervention de Moreau sur Bolli. Bolli qui attendait un pénalty. Regardez bien. Et c'est vrai que finalement, il saute. Alors, pénalty ou pas. Monsieur le Duc était très bien placé. On l'a vu sur l'image. Il a choisi de ne pas donner pénalty. Les Lançois repartent avec encore cette action. Et finalement, c'est sur cette tête de Potillon qui permet à Desperou et Zerzewski de repartir. Zerzewski qui donne en profondeur pour Wolfhard. Et finalement, intervention énergique de Guillaume Vermuse. Là encore, Vermuse demande à ses défenseurs d'être un petit peu plus vigilant. Regardez bien l'action et le tacle de Vermuse. Alors, tout à l'heure, on n'avait pas sifflé. Monsieur le Duc n'avait pas sifflé. Pénalty pour Bolli. Il ne l'a pas sifflé pour Wolfhard. Et finalement, disons que c'est une cote bien taillée. Dernière minute maintenant de la première période. On passe à une nouvelle action, bien sûr, des Lançois qui voudraient regagner, bien sûr, les Vesquiers avec un petit but. Roger Bolli se démène. Centre de l'aigle. Beau contrôle encore. De tir. Reprise au-dessus. Des buts de Huck. Ça ne veut pas rentrer. Et c'est vrai que sur l'ensemble de la première période, les Lançois ne sont pas vraiment récompensés. Là, ce qu'a fait Thierry était remarquable. Mais c'est vrai aussi qu'il était bien tenu par les défenseurs stéphanois. Dernière action maintenant de cette première période. Ce sera un coup franc pour cette faute. Faute sur Mérieux. Et cette fois, le Duc demande, parce qu'on parle peut-être un petit peu moins, coup franc de Sikora. Une reprise fabuleuse de Pierre Lègle. Malheureusement, il regrette que le ballon ne soit pas rentré car sinon, c'est vrai que cette balle de but, on l'aurait vu longtemps dans le top but. À la mi-temps, donc le score est toujours de 0 à 0. Retour aux vestiaires. Début de deuxième période avec toujours Kiehi qui se démène, Arsène, Mérieux. Le ballon circule bien avec encore Pierre Lègle. Mérieux, longue balle, reprise peut-être de Orouma, il n'a pas pu. Et finalement, c'est Sikora qui place une ligne, comme l'on dit. Malheureusement, largement au-dessus des buts de Huck. Saint-Etienne va être dangereux une nouvelle fois sur un coup franc de Mourachic. Depuis le début, cela a été pratiquement exclusivement le cas. Et puis, d'un seul coup, cinq minutes après le début de la deuxième période, c'est carrément le déluge sur Lens et sur le stade Félix-Bollard. Alors, pour les gardiens, bien sûr, cela devient un peu un autre match. Pour les attaquants aussi, ils peuvent jouer avec les glissades, avec tout un tas de petites choses. Ils n'avaient pas à entrer en ligne de contre au début de la rencontre. 55e minute, nouveau contre des Lenssois, là, et c'est un relais avec Oruma et Arsène. Et finalement, Arsène qui est contré à la dernière limite. Et là, les Stéphanois ont eu beaucoup de chance. On revoit cette action d'Arsène, un bon tir et la glissade de Moreau qui sauve les Stéphanois de l'ouverture du score. Après, dans la minute qui suit, c'est à Camara d'avoir une belle occasion de marquer. Malheureusement, son tir passe à côté des buts de Warmuse. Une petite heure de jeu avec un dégagement maintenant de Guillaume Warmuse. Tête d'Arsène. Mérieux sur le côté gauche pour Pierre Lègle. Relais avec Bolli. Finalement, ballon pour Mérieux. Bon tir encore de Mérieux et Robin Huck qui se couche merveilleusement et qui a encore réussi un arrêt impeccable. Surtout, si l'on tient compte qu'à ce moment-là, il pleut toujours très fort sur Lens. Et puis maintenant, c'est Camara qui essaie d'y aller tout seul. Un peu trop seul. Finalement, il est contré. Orouma sur le côté droit pour Thieï. Louche de Thieï. Tout cela est bien joué. Mérieux, fratte de Mérieux encore. Mais du pied droit, il est moins habile. C'était bien joué. C'est ce qu'il a dit à son coéquipier. Et Huck encore s'en sort. Pas de problème donc. Et là, coup de sifflet de l'arbitre, M. le Duc. La faute de main d'Arsène ne lui a pas échappé. Et comme il avait eu en première mi-temps un carton jaune. Arsène quitte donc le terrain. Et les Lensois vont donc finir la rencontre à 10. À ce moment-là, il reste une demi-heure à jouer. Et évidemment, les Stéphanois commencent à rêver. Et ils prennent de plus en plus de risques. Notamment, regardez bien sur cette action, Camara, toujours très dangereux. Et qui place là encore un bon tir sur lequel Varmuz est obligé de se coucher. Et d'arrêter donc cette frappe de Camara en deux temps. Camara qui est l'une des révélations de ce début de championnat et qui l'a mis sérieusement en difficulté Guillaume Varmuz. Joël Lettille sort changement tactique donc de la part de Patrice Berg et c'est Marc-Vivien Fohé, le Camerounet, qui a discuté la dernière coup du monde donc qui rentre à sa place. Et puis, petite image insolite. Une faute bien sûr indiscutable sur Roger Bolli. La faute de Moreau est indiscutable, c'est vrai. et là, il a employé les grands moyens mais comme Roger est un garçon prévoyant, il avait mis un cuissard. Et sur le couffrant, le ballon est dévié. Tout cela ne donne pas beaucoup d'occasion donc en début de deuxième période pour les Lensois. terrain toujours très très glissant et les Stéphanois qui repartent à l'attaque avec Sébastien Pérez notamment. Encore De Guerville, centre d'œil De Guerville et un petit peu d'affolement dans la défense lençoise. Finalement, plus de peur que de mal pour Varmus. Nouvelle attaque maintenant des Lensois. Elles se suivent mais finalement elles sont nettement moins dangereuses qu'en première période. Mérieux qui cherche du soutien. Il le trouve sur le côté gauche avec Pierre Lé qui tente sa chance de 30 mètres dont tire encore mais trop croisé. Et Robin Huck n'a même pas eu à s'employer. Il n'a eu qu'à regarder ce ballon passer à côté de ses buts. 75ème minute maintenant avec encore un bon centre et une intervention énergique de Jean-Guy Valem à Jovi Bocco. Valem Manier qui tienne remarquablement bien la défense lençoise et Archèche qui venait juste de rentrer qui lui aussi tente sa chance. En fait, on a l'impression que les deux équipes n'y croient plus trop et qu'elles vont devoir se satisfaire d'un match nul et effectivement le dernier quart d'heure ne restera que deux coups francs à retenir. celui de Sikora qui est passé au-dessus et celui de Morachik qui met en difficulté Varmuz. 0-0 donc logique entre Lens et Saint-Etienne. On a commencé le match comme il fallait. On a eu quelques occasions. On s'est créé de bonnes occasions. Quelques fois, la réussite n'est pas là et aujourd'hui elle n'était pas là parce que bon, je pense que d'habitude on mettait des balles au fond et aujourd'hui on est tombé sur un grand garnier aussi. Il a fait de très bons arrêts et à partir de là ils nous ont bien contenu et on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aurait un petit peu libérés. Tous les gardiens m'être sollicités c'est vrai que c'est plus agréable et surtout quand on ne prend pas de but c'est encore mieux. Alors quand il y a eu le déluge vous n'avez pas eu pris peur un petit peu ? Non, c'était surtout par rapport aux gants parce que j'avais mis des gants pour terrain sec et il a fallu que je change de gants pendant le match mais bon ça n'a pas posé trop de problèmes ça va. Hoiii ! Hoiii ! Hoiii ! Hoiii ! Hoiii !